Je m'appelle Salah Abdin Ouad, je viens de la Centrafrique. J'étais arrivé au Canada le 12 juillet 2018 comme résident permanent. J'étais venu avec ma mère et mes deux petites soeurs. Lorsqu'on est arrivé, ça n'a pas du tout été facile pour nous adapter. On a rencontré plusieurs difficultés déjà, à commencer par le climat qui était totalement différent du notre. Puis il y avait le problème de langue. Il y avait l'anglais qu'on ne comprenait pas du tout. Donc ce n'était pas facile pour nous, durant des rendez-vous ou lorsqu'on se rendait à la clinique pour expliquer ce qui ne va pas avec nous. Le plus difficile dans tout ça, c'est de trouver une maison. Ce n'était pas du tout facile de trouver une maison là où on était. On a passé deux mois sans succès, sans trouver une maison. Donc on avait décidé de démarrer ici à Hamilton. Alors une fois arrivé à Hamilton, c'était déjà la rentrée. Donc mes parents ont décidé de chercher des écoles francophones pour nous. Car ça n'allait pas du tout avec l'anglais. Alors on a trouvé une école francophones secondaire pour moi. On était allés, ils m'ont soumis un test. J'ai fait un test. Ils ne nous ont pas rependu jusqu'à trois semaines. Et là on les a appelés pour suivre les dossiers. Et ils nous ont dit que mon niveau n'est pas acceptable dans cette école. Je vais d'aller dans une école adulte. Alors j'étais resté à la maison pour un ou deux mois. Et c'est à partir de ce moment qu'on a trouvé le centre de communautaire. qui nous a aidé à trouver notre école francophone pour m'inscrire. Et c'est grâce à ça qu'on a découvert le centre de santé et les différentes activités qu'ils nous ont proposé là-bas. Et on a commencé à fréquenter le centre de santé qui nous a beaucoup plus aidé à nous adapter à la communauté de Hamilton. Alors c'est comme ça qu'on a commencé par s'habituer à la communauté et aux différents aspects du Canada.